Tout au long des XIXe et XXe siècles en France, les libertés essentielles sont reconnues. Ainsi, le suffrage universel masculin et l'abolition de l'esclavage sont reconnues en 1848 par la Deuxième République. Les Troisième, Quatrième et Cinquième Républiques continueront de faire progresser les libertés en France. Par différentes lois votées en 1881 et 1901, la Troisième République reconnaît la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté de réunion, permettant aux Français de réfléchir par eux-mêmes et leur garantissant la possibilité de s'exprimer sans contrôle de l'État. En 1905, la Troisième République réaffirme la séparation des Églises et de l'État. Ainsi, les Églises, les religions, n'ont plus leur mot à dire sur les politiques menées par l'État, ni sur les lois qui ont été votées ou seront votées à l'avenir. Cette séparation permet de garantir les libertés acquises par les Français d'expression, de la presse et de réunion. En 1944, la Quatrième République reconnaît enfin le droit de vote pour les femmes, permettant au suffrage universel de devenir réellement universel. Enfin, en 1958, une nouvelle constitution est votée, permettant l'avènement de la Cinquième République. C'est une démocratie, le peuple élit le président de la République ainsi que ses représentants.